Alors Jeff, pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour résumer tout ça? Pour démêler tout le monde? Après avoir mêlé. Oui. Bien, c'est qu'encore une fois, on a été créé à l'image de Dieu, selon la parole de Dieu. On est des êtres qui vivent énormément au niveau de la justice, différemment des animaux. Ils n'ont pas le même problème que nous là-dessus. Et aujourd'hui, à la grandeur de la planète, on a des problèmes de trop de sortes de justice. Donc, certaines nations puissantes imposent leur manière de voir. Des individus imposent leur manière de voir. Des lobbies vont travailler à mettre leur agenda de l'avant pour dire non, ça c'est la bonne manière de voir. Et tout le monde pense qu'ils ont raison. Le problème, au milieu de cette confusion énorme, on est tous en plus des gens qui veulent mettre leur point de vue. Et ça, ça vient selon la parole de Dieu. Ça identifie bien le péché, le problème. C'est qu'on est séparés de Dieu, mais on n'est pas séparés de ce qu'on est. On fait des jugements. Mais le problème, c'est que je ne suis pas connecté à la bonne place. Tant que je n'ai pas retrouvé le chemin du vrai juge, celui qui a le droit de juger, celui qui a créé toute chose, je suis pris à faire des jugements qui peuvent être dangereux même. On peut se tromper. On peut se tromper. Ça fait que ce n'est pas la colère qui est le problème, encore une fois. C'est qu'est-ce qui a déclenché ma colère? Qui a jugé que cette personne-là ne mérite plus mon amour? Qui a jugé que ça, c'est mal et ça, c'est bien? C'est ça que Jésus vise. Et c'est là qu'il dit, vous avez tous fait erreur. Vous suivez tous votre propre voie. Un seul avait le droit de le faire, c'était Dieu. Et Jésus-Christ a vécu dans l'obéissance de son Père jusqu'à la mort pour nous. Pourquoi? Il a payé la dette d'une vraie colère que Dieu a envers l'humanité. Une colère juste aussi, hein? Une colère juste. Celle-là est juste parce que lui fait un vrai jugement. Et on a juste le temps de dire bonjour à nos auditeurs et de leur donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. L'Heure de la Bonne Nouvelle tient à remercier Pierre Barraquette, gestionnaire de l'édifice Lamperon de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada